Attendez un petit peu, j'arrive. Comme tu as grandi, Salma ! Je ne t'ai pas reconnue ! Je ne suis pas, Salma. Qui êtes-vous ? Moi, c'est Chatoute ! Et lui, c'est mon cher Anne ! Asse, asse ! Attendez un peu. Vous croyez peut-être qu'il ait permis à l'âne d'entrer dans la maison ? Quel est le problème ? Qu'est-ce que tu en dis, asse, asse ? Vous avez vu ? Asse, asse veut entrer ! Qu'est-ce que c'est ? Un âne dans la maison du juge ? Bonjour, mon oncle ! C'est moi, Chatoute ! Ah, c'est Chatoute, mon neveu. Regarde, asse, asse, il est en train de parler de moi. Emmène-le à l'étable, Walida. C'est là qu'est sa place. Ah, c'est comme ça que tu accueilles ton neveu, mon oncle ! Tu veux m'emmener à l'étable ? Je parlais de l'âne, bien sûr. Il ne peut pas entrer dans la maison, enfin, Chatoute. Il porte des cadeaux pour vous de la part de mon père. Du miel de montagne et des tartes. Et ces gâteaux que voilà sont pour Salma. C'est quoi ce boucan ? Et qui est cette âne ? Ah, c'est moi, Salma. Chatoute, je suis ton cousin. Ilal, tu connais cet homme étrange ? Non, je ne le connais pas, monsieur. Il a l'air bizarre. Amène-le-moi. Pourriez-vous vous arrêter, s'il vous plaît ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Fouille bien cet homme, Ilal. Ilal, mais je veux comprendre. Regardez, monsieur, j'ai trouvé un couteau dans ses affaires. Je me sers de ça pour couper les champs dans les pastèques. Je veux dire les pastèques dans les champs. Des champs ici ? Au marché ? Non, à la campagne. Je vous jure qu'ils sont à la campagne. Eh bien, vous devrez vous expliquer devant le grand juge. Le grand juge ? Mais c'est mon oncle. Mais enfin, Ilal, qu'est-ce qui t'a pris d'arrêter un homme respectueux parce qu'il coupe des pastèques dans les champs ? Raccompagne le monsieur chez son oncle. Et assure-toi qu'il soit vraiment le neveu du juge. Qu'est-ce que tu as, Salma ? J'en ai vraiment assez, papa. Ce chat-tout est insupportable. N'oublie pas que c'est ton cousin, ma fille. Et notre invité aussi, alors on se doit de bien l'accueillir. Oui, je sais, papa. Mais la situation n'est plus gérable. Papa, il s'est servi de mon parfum pour laver son âne As-As, vous imaginez ? Je ne sais pas quoi dire pour le défendre. Juste un peu de patience, ma fille, et on supportera l'insupportable. Laissez-moi deviner, vous étiez certainement en train de parler de moi. Quel discernement, cher neveu. Ma mère dit toujours que je suis le plus intelligent de mes frères. Je la plains la femme de mon oncle. Un peu de patience, Salma. Qu'est-ce qu'on a dit ? J'essaye, papa. J'essaye. En fait, Antoine Dida m'a dit que tu racontais à Salma quelques histoires avant de dormir. Tu resteras toujours une enfant gâtée, Salma. Tu ne grandiras jamais. Est-ce que vous avez entendu, papa ? Qu'est-ce que je réponds à ça ? Ne réponds rien du tout. C'est vrai que je raconte des histoires à ma fille pour qu'elle apprenne des choses et qu'elle en tire des leçons. Et aujourd'hui, je vais lui raconter une histoire sur l'importance de la patience. Je crois que j'en ai bien besoin, papa. Le prophète de Dieu, Job, que la paix soit sur lui, était un homme très riche. Dieu lui avait accordé beaucoup de grâces. Il remerciait le Seigneur sans cesse. Et sa vertueuse femme, Rama, était toujours à ses côtés. Sa mère, prends ça, mon fils. Ce n'est pas la peine. Tout le monde a de quoi manger grâce à Dieu. C'est mieux d'en avoir plus. Écoute, mon garçon. Essaie de t'assurer que ton père mange quelque chose. Tu le connais bien plus que moi, maman. Il ne mange que s'il est sûr que tous les invités ont mangé. Rama, est-ce que tu as invité Mme Saba à venir manger chez toi ? Assis là, tu sais bien que la maison du prophète de Dieu est ouverte pour tout le monde. Mais Mme Saba est très riche et elle n'a pas besoin de manger gratuitement. Et on sait tous qu'elle est envieuse et avoir aussi. Je te conseille de ne pas examiner les erreurs des gens. Occupe-toi de penser à Dieu. Asseyez-vous. Que la paix soit sur toi, mon fils. Et que la paix soit avec vous, monsieur. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? J'ai faim, mon garçon. Et j'ai entendu dire que dans cette ville, il y a un prophète qui donne de la nourriture à ceux qui le demandent. Oui, c'est exact. Mais malheureusement, monsieur, on vient de finir le repas. Venez demain, si Dieu le veut. Ah ! Je te remercie, en tout cas. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Mon fils n'a pas voulu dire ça. Écoute, mon garçon. Va égorger le plus grand mouton que tu trouves. Nous allons préparer tout de suite un repas pour notre noble invité. Ce n'est pas la peine de vous fatiguer. Je peux attendre jusqu'à demain, madame. Le prophète de Dieu vous a entendu. Et a pleuré en disant qu'il ne pouvait pas dormir quand il y a un invité qui a faim. Et il m'a ordonné de vous accueillir. Il possède de l'argent et des champs. Et il se préoccupe d'un vieux monsieur étranger comme moi. La possession est à Dieu seulement, monsieur. Nous ne sommes que de simples serviteurs. Venez avec moi. Le prophète de Dieu, Job, insiste pour vous servir lui-même. Alec, pourquoi ne t'es-tu pas rendu hier à l'invitation du prophète, Job ? J'ai été occupé par les affaires toute la journée. Je te conseille de ne pas rater l'invitation d'aujourd'hui. Il y a énormément de bonnes choses à manger. Je veux juste savoir pourquoi Job dépense tout son argent pour donner à manger aux gens et les vêtir et les soigner. C'est incompréhensible. C'est parce qu'il veut se rapprocher de Dieu qu'il fait ça. Vous croyez vraiment ça, monsieur ? Bien sûr. Sinon, pourquoi dépenserait-il tout son argent, hein ? Mais qui êtes-vous, monsieur ? Je suis un commerçant venu de Perse. Vous n'avez pas donné votre avis sur le prophète Job ? Euh, ce n'est pas nécessaire. Je préfère garder mon avis pour moi-même. Vous ne donnez encore plus envie de savoir ce que vous en pensez. À mon avis, Job prétend seulement qu'il obéit à Dieu, mais il n'est pas vraiment sincère en réalité. C'est l'avis le plus étrange que j'ai jamais entendu. Comment ça ? Expliquez-nous votre point de vue. C'est simple. Un homme riche n'a aucun mal à dépenser de l'argent pour acheter avec les loges du peuple. Par contre, si Job était pauvre, vous auriez su sa vraie personnalité. Ça suffit, Rama. Tu es très fatigué. Assieds-toi et repose-toi un peu. Vous servirez d'inconfort pour moi. Vous êtes les bienvenus. Tes tresses sont vraiment magnifiques, Rama. On peut les apercevoir sous ton voile. J'aurais voulu te proposer de te les offrir, Saba. Mais comment ? Toute cette nourriture ne vous suffit pas ? Vous voulez aussi avoir les cheveux de votre hôtesse ? Il est vrai que la fortune de Job est grande et ne finit jamais. Je prie Dieu qu'il bénisse son argent. Un homme si gentil et vertueux. Dites-moi, comment savez-vous cela, Cheikh Orani ? Toute cette générosité ne vous suffit pas ? Ça, c'est parce qu'il est très riche. Peut-être que s'il était pauvre, on n'aurait rien vu de toute cette bonté et cette droiture. Craignez Dieu pour cet homme qui vous offre tous les jours de quoi manger et vous sert lui-même. Sa mère, je t'ai cherché partout. Tu pleures, mon fils ? Euh, non, je crois que j'ai quelque chose dans l'œil. Les hommes ne pleurent qu'en cas de crainte de Dieu, mon fils, et ne disent que la vérité. Vas-y, parle-moi de ce qui te chagrine. En fait, aujourd'hui, j'ai entendu les gens parler de mon père, le prophète de Dieu. Et je n'ai pas pu leur répondre, car ils sont nos invités. Moi aussi, j'ai entendu les femmes chuchoter sans arrêt, mon garçon. Ils doutent de sa fidélité envers son Dieu. Oui, c'est de ça que je les ai entendus parler. Leur avis ne compte pas. C'est le Seigneur du monde qui a fait régner la bonté dans son cœur. Et la preuve, c'est qu'il l'a choisi comme prophète. Tes paroles me soulagent beaucoup, maman. Je craignais de déranger mon père avec ça. Si je lui en avais parlé, ça aurait été des ragots. C'est très bien, mon fils. Dieu nous a bénis. Grâce à son noble prophète Job, c'est une grande responsabilité pour nous. Alors nous devons en être dignes, mon garçon. Après ça, le Seigneur choisit de faire subir au prophète Job un examen d'une grande difficulté pour tester sa patience. Et la première épreuve du grand examen commença. Les champs de Job sont en train de brûler ! Les champs de Job sont en train de brûler ! Je vous en prie, apportez-nous de l'eau. Aide-nous, Seigneur. Sabah, viens, on va les aider. En nous jetant au feu ? Tu as raison. Job lui-même a laissé ses terres brûlées. Et il n'a même pas quitté sa prière pour sauver sa fortune. Quelle terrible catastrophe ! Toute la fortune de Job a disparu ! Certes, mais maintenant, on ne pourront juger de la sincérité de sa voix. Les jours vous prouveront, messieurs, que j'avais raison. Oui, mais maintenant, faites attention, messieurs, et méfiez-vous du feu. Ne vous en faites surtout pas pour moi. Inquiétez-vous plutôt pour Job, qui est le propriétaire de la terre brûlée. Tu n'aurais pas dû risquer ta vie comme ça, mon fils. Mais ce sont nos terres, maman. Non, ce sont les terres de Dieu et ce qui est arrivé à la volonté du Seigneur. Ça n'aurait vraiment pas été raisonnable de laisser nos terres brûlées sans rien faire. Non, c'est en devoir, mon garçon, de protéger tes terres, d'en prendre soin et d'empêcher qu'elles soient détruites, et de t'assurer de les reconstruire. Seulement, n'oublie pas la bénédiction du Seigneur. J'ai bien compris, maman. Je vais essayer d'éliminer les effets de l'incendie avec mes frères. Ensuite, nous recommencerons à planter à nouveau. Que Dieu te protège et prenne soin de toi. Est-ce que papa va bien ? Il va bien, grâce à Dieu. Il ne cesse de sourire de contentement. Accepte ce qui est arrivé et ôte la tristesse de ton visage. Je suis triste à cause des terres brûlées, maman. Le croyant n'est triste que s'il a péché ou s'il a délaissé Dieu. Quant à la vie, elle est éphémère, mon enfant. Monsieur Ourani, où allez-vous en plein milieu de la nuit, hein ? Je vais rendre visite au prophète de Dieu, Job, pour le consoler un peu. Pour le consoler un peu ? Et pourquoi ça ? Cet homme bon a perdu ses terres et son argent. Mais enfin, cet homme a dix enfants. Ils peuvent reconstruire la terre et multiplier l'argent qu'ils avaient. Quelle terrible catastrophe, Assyla. Comment les dix enfants d'Ayoub sont-ils morts en un même jour ? Ils disent qu'un coup de tonnerre est tombé du ciel et les a tous tués. Moi, j'ai entendu dire qu'ils étaient atteints d'une maladie étrange. Chut ! Tais-toi, Rama Arif. La survie est à Dieu, Rama. C'est une terrible catastrophe qui est arrivée. Les yeux ne pleurent pas et le cœur n'est pas triste. Et on ne dit que ce qui plaît à Dieu. Le Seigneur a récupéré son dû et louange à lui dans tous les cas. Quelle incroyable patience. De quoi êtes-vous en train de parler, Ourani ? Je parle du prophète Job. Il a perdu ses dix enfants et les a enterrés de ses propres mains. Puis il s'est levé pour retourner à sa prière. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Rappelle-toi aussi notre serviteur Job, lorsqu'il adressa à son Seigneur cette plainte. Satan ne fait que m'accabler de tourments et de tortures. Allah le Majestueux a dit vrai. Comme ces épreuves sont difficiles. Eh oui, ma fille, mais elles ne sont pas encore terminées. Est-ce qu'il est arrivé au prophète Ayoub et à sa femme Rama encore plus que ça ? Bien sûr, ma petite fille. En fait, il... Chut ! Chut ! C'est quoi ce bruit ? C'est votre brillant neveu, Chatoute. Allez, allez, viens, lève-toi. Il est temps d'aller dormir. Dormir ? Chatoute ? Hommos ? Dormir ? C'est quoi ce bruit effrayant ? Je vais m'enfuir à l'étable. Tu es génial, Hommos. Hommos ? Génial ? As, as ! Ah, non ! Sous-titrage Société Radio-Canada